Il y a un mois, à Spa, le Grand Prix de Belgique de Formule 1 était annulé, problème de revêtement. Et pour le 8ème Grand Prix Moto de la saison, ce n'était pas encore le Pérou. Le nouveau revêtement, il sera à refaire. Je crois qu'ici, on a de la chance de pouvoir courir, parce que le revêtement, après chaque séance d'essai, je reviens, j'ai du goudron partout sur mon cuir, sur ma combinaison cuir, j'ai la bulle de la moto éclatée par les gravillants. Je ne pense pas que ce soit l'idéal pour un circuit de vitesse. Malgré tout, le Grand Prix, il fallait le faire, on le fait. J'espère simplement que la prochaine fois, il n'y aura pas d'erreur de faite à Spa pour le revêtement. Malgré cela et une concurrence acharnée, Freddy Spencer devait réaliser le meilleur temps des essais dans les deux catégories, 250 et 500 cm3, sous les yeux de Sari Joubert, sa fiancée, venue l'encourager et observer la concurrence. Eddie Lawson, 2ème temps, champion du monde en titre et second au classement provisoire. Le troisième homme cette année, c'est une fois de plus Christian Saron, décidément très à l'aise au guidon de sa Yamaha usine, le pilote et la machine s'améliorant de course en course. Cette année, la catégorie reine est dominée par Freddy Spencer. Derrière, c'est une autre course pour les places d'honneur, mais les vedettes ne manquent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous aviez sans doute déjà pu apprécier ces images inédites retransmises en direct depuis la machine de Randy Mammola pour le Grand Prix de Hollande, mais une retransmission faussée par la pluie. Dimanche dernier, dans des conditions climatiques idéales, le spectacle offert allait être grandiose. Nous avons pu vivre cette course de l'intérieur au cœur de l'action. Et après seulement une minute dix de course, alors qu'au commande de la machine de Randy Mammola, nous étions partis en tête de ce Grand Prix de Belgique, Freddy Spencer devait passer et ne plus être rejoint. Images saisissantes de cette course des 500 centimètres cubes, pilotes en glissade, le genou par terre, machine couchée au maximum, la ligne d'horizon changeant constamment d'angle. À cet instant, nous sommes vraiment au centre de la course. Décidément, la 500 n'a plus rien à envier à la Formule 1. Saron et Lawson sont passés respectivement deuxième et troisième. Derrière, bagarre pour la quatrième place, alors que Mammola est en tête du groupe. L'Australien Wayne Garner passe et file solitaire quatrième. Mais ce n'est pas fini, maintenant c'est à l'anglais Ron Aslam de faire l'intérieur à Mammola. Les motos sont côte à côte, les carénages se frôlent, Mammola réaccélère, trop tard. L'anglais prend quelques mètres d'avance, Aslam est cinquième, Mammola sixième. Devant, Spencer s'est enfui, Lawson est deuxième, Saron qui connaît des problèmes d'allumage, troisième. Et c'est au tour de Raymond Roche qui a retrouvé la forme, le moral et une bonne moto d'attaquer et de passer Mammola. Raymond ne s'arrêtera pas là, il doublera Aslam pour finir cinquième. Victoire incontestable et incontestée pour Freddy Spencer qui devait prendre au soir de ce Grand Prix de Belgique une option supplémentaire sur ces deux titres de champion du monde. Derrière, Lawson terminait second, Saron troisième. Saron, c'est notre meilleur représentant. Et avant le Grand Prix de France, la semaine prochaine, au Mans, il a rendez-vous ce week-end sur le circuit de Carole pour une manche du championnat Open. En Belgique, après ces deux victoires, Spencer décrochait son troisième doublé de la saison. Paris impossible en début d'année que notre champion risque fort de concrétiser. Désormais, seule la casse mécanique où une chute pourrait interrompre son ascension vers les titres en 250 et 500 centimètres cubes. Après l'effort, le réconfort, la détente pour Freddy aux côtés de Sari Joubert, sa fiancée, venu le féliciter. La semaine dernière, Fast Freddy est venu visiter Paris comme n'importe quel touriste, promenade à la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et rendez-vous avec ses admirateurs, ses groupies, venus l'encourager, le féliciter. Après une séance d'autographe accompagnée de Sari, Freddy s'est assis à la terrasse d'un café et nous a expliqué pourquoi, lorsqu'il ne connaissait pas de problème mécanique, il était imbattable. En fait, j'ai travaillé très dur. J'ai commencé à courir il y a 18 ans. J'ai beaucoup travaillé sur mon site de pilotage. J'ai participé à de nombreuses courses. Des jours, des heures de travail, tout cela pour être à 100% de mes moyens. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même. En fait, j'ai une certaine technique que j'ai acquise avec l'expérience et cela m'aide beaucoup. J'ai été très tôt dans le bain, ce qui m'a permis d'être très rapide, efficace. Et cette technique acquise, mais très profitable, mais rien de très spécial. les autres pourraient, eux aussi, en profiter. Avant de repartir vers les Grands Prix, le Continental Circus, Freddy Spencer s'est adonné à son sport favori en dehors de la moto, le golf. Et comme il le disait au déjeuner, j'adore la compétition, les challenges, et au golf, il faut aussi être le meilleur. Non, non, ça va être OK. Merci.